Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va démarrer une vidéo sur ma petite routine du samedi, en l'occurrence surtout quand je fais mon sol et les joints de carrelage. En premier évidemment on prend un bon petit déjeuner, donc là je vous montre la recette que je fais en ce moment tous les matins, vraiment elle est délicieuse. Donc je fais une tranche de pâte à tartiner, sur l'autre tranche je mets du Saint-Moré, franchement le Saint-Moré en fait c'est ce qui rajoute le tout, je sais pas j'ai eu cette idée là, je me suis dit avec du Saint-Moré ça pourrait être pas mal. Après je concasse des framboises surgelées, je les concasse bien, je les mets dessus, donc après je referme le croque et je passe à l'appareil à croque monsieur. Je laisse griller tout ça, franchement je vous dis c'est une tuerie. Le mélange entre la pâte à tartiner et le Saint-Moré comme ça avec les tranches de framboises au milieu, je vous jure, essayez, ça change tout en fait le Saint-Moré. Non mais regardez-moi ça, ça donne pas trop envie franchement, rien que de revoir les images là franchement ça me donne trop envie. Donc du coup là en ce moment c'est ce que je fais genre tous les matins et Evan s'y est mis aussi, donc là je lui apporte le sien et après j'étais en train de faire le mien. Donc ensuite après un bon petit déj, je vais commencer par lancer le robot aspirateur, donc celui-là c'est le Rodmi, enfin Rodmi, je sais pas exactement comment ça se dit mais Rodmi Eve Plus. Je vous l'avais déjà montré dans un vlog, là celui-là ça fait depuis décembre que je le teste, donc c'est pour ça que je peux bien vous en parler. Alors celui-là il est pas mal, alors il fait deux ans, normalement il aspire et il lave. Moi perso je m'en sers pas pour laver, je vous avais déjà dit que moi les aspirateurs qui lavent et qui aspirent perso je suis pas fan, je les utilise rien que pour l'aspiration, vous voyez vous pouvez régler plein de trucs sur l'application, ça c'est génial par contre. Donc vous pouvez décider des zones à aspirer et vous pouvez également faire des cloisons etc, des endroits où il n'a pas le droit de passer. Donc là je le mets en route pendant ce temps que je fais le reste, donc il va faire son petit travail là, et comme ça j'aurai le temps de moi perso faire le reste. Donc moi je vous ai pas montré mais perso quand il passe l'aspirateur je passe d'abord la poussière partout. Là je l'ai pas montré parce que je l'avais fait la veille, donc c'est pour ça que je vous ai pas montré, mais en règle générale c'est ce que je fais. Voilà c'est un aspirateur, là je vous montre, c'est une cuve vous savez intégrée, donc il se décharge automatiquement, ça c'est génial, tu n'y penses plus ? Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous le voulez. Ensuite donc je commence par relever tout ce que je peux relever, c'est à dire les chaises, tout ce qui traîne par terre en fait que je peux relever, je relève tout. Ça c'est très important, au moins vous voyez plus clair pour faire les sols, c'est nettement mieux quoi. Ensuite je vais secouer le tapis de Niki, alors ça c'est obligatoire, c'est tous les matins, là je vous montre dans la vidéo du genre samedi motivation, mais je le fais tous les matins obligatoire, avec tous les poils qu'elle perd, c'est même pas la peine. Donc le tapis de Niki et le tapis qu'il y a dans la cuisine juste en dessous de l'évier, pareil, je secoue tous les matins, c'est obligatoire. Donc je fais ça, je le laisse sur le bord de la fenêtre pour que ça arrière, voilà, le temps de faire mon ménage. Ensuite je passe du côté du salon, je commence à mettre correctement les poussins, la petite couverture sur le canapé, que les enfants m'enlèvent tout le temps, et je relève les tableaux basses. Ensuite ça je le fais une fois par semaine, c'est aspirer tout ce qui est bas de porte, bas de baies vitrées, voilà, tout ça, à l'extérieur aussi, entre les volets roulants, et vous voyez sur l'image. J'aspire tout, plus particulièrement en ce moment, puisque comme je vous avais déjà dit dans un vlog, ils nous ont fait le terrassement, donc forcément il y a plus de poussière un peu partout. Mais voilà, j'aspire, et après je vous ai pas montré, mais je nettoie avec une microfibre à l'intérieur aussi, quand je vois ça, mimeine qui passe. Ensuite je vais faire, donc je vais mettre mon produit pour mes joints de carrelage, parce que là les joints de carrelage en fait ils sont vachement blancs, enfin c'est du blanc quoi. Donc c'est vrai que ça se salit quand même assez rapidement, surtout quand on a des animaux, nous on est jamais en chaussures dans la maison, mais comme vous voyez, ça salit quand même, enfin vous le voyez pas peut-être sous l'image, mais moi perso j'aime bien que mes joints soient blancs, blancs, vraiment blancs tu vois. Donc je mets cette mousse là, c'est une mousse avec du bicarbonate de soude à l'intérieur, je la mets à l'intérieur, enfin sur les joints, je laisse agir, je fais ça un peu partout, surtout là où au niveau des passages qui sont beaucoup plus, où on passe le plus, là vous voyez j'ai attendu. En fait le temps que ça agit j'avais fait le reste des joints pour vous montrer cette partie là après. Donc là ça a bien agi et j'y vais avec la brosse, c'est une brosse que j'avais acheté chez Action et franchement mais elle est géniale. J'avais au début je le faisais avec une brosse simple, le côté vert vous savez, mais je galérais de fou, ça partait pas super bien. Et là avec ces broches franchement c'est génial. Alors oui c'est du boulot, j'ai mis une heure et demie à tout faire, vraiment les joints et le sol. Mais franchement ça n'a rien à voir le avant après, c'est dommage j'aurais dû vous montrer vraiment le avant après. Mais ça n'a rien à voir quoi, comme je vous ai déjà dit nous on est une terre de vigne, donc la terre de vigne elle est très marron à l'extérieur. Donc forcément les joints deviennent légèrement marrons en fait au fur et à mesure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc ensuite quand j'ai fini de tout gratter, je passe donc la serpillère partout pour enlever déjà le surplus de mousse qu'il peut y avoir, toutes les saletés qu'il peut y avoir. Et je passe bien la serpillère tout partout, sur les carreaux, sur les joints et franchement l'eau du nettoyage elle était marron. Elle était marron en fait comme la terre de dehors quoi en fait. Parce que vraiment ça m'a vraiment tout enlevé les joints, c'était nickel après. Ensuite je passe un petit coup sur mes façades de cuisine. Vous me demandez souvent, la façade de la cuisine c'est du brillant ? Alors je l'ai choisi perso brillant parce que je trouvais plus lumineux les façades brillantes que les façades maths. Alors aussi question d'entretien, il y a deux écoles, celles qui vont me dire le maths ça s'entretient mieux et celles qui vont me dire le brillant ça s'entretient mieux. Moi perso j'ai eu du maths, j'ai eu du brillant, perso je préfère le brillant. Je trouve qu'il y a moins de traces. Après nous on a juste la poignée en fait qui est mat et si vous voulez, franchement il n'y a presque pas de traces. Après je sais qu'après chaque repas, le soir surtout, quand on a fini notre vaisselle etc. On passe un coup sur les poignées, sur toutes les poignées en fait de la cuisine tous les jours. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de traces. Mais voilà c'est important de le faire quand même. Il y a toujours quelques éclaboussures, bon ben voilà quoi. Une maison ça vit. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, quand on passe sur vos façades de cuisine, c'est tout en bas. Je vais vous montrer tout à l'heure, c'est au niveau des plaintes de la cuisine. C'est important aussi. On n'y pense pas forcément, mais il ne faut pas l'oublier. C'est là, voilà. Il faut bien passer aussi. Il faut se baisser. Voilà, mais c'est important. Ensuite, ça je le fais une fois par semaine environ, c'est les poussières au-dessus des éléments de cuisine. C'est pareil, c'est quand même important de le faire régulièrement. Il y a toujours de la poussière qui se niche. Et encore, je trouve que comparé à l'autre maison, ça n'a rien à voir. Franchement, là au-dessus, je trouve que franchement c'est honnêtement raisonnable. Ensuite, pareil, c'est une fois par semaine, je fais entièrement ma porte d'entrée. Voilà, les poignées, la façade, la partie vitre. Je la fais entièrement. Alors déjà, à l'intérieur, je la fais vraiment beaucoup sur le bas. Parce que Niki, quand on n'est pas là, elle se met sur le tapis. Et en fait, elle s'adosse sur la porte. Donc du coup, j'aime bien que ce soit bien propre. Parce que forcément, au fur et à mesure qu'elle s'adosse, c'est pas tous les jours très propre là-bas. Donc du coup, c'est pour ça que je le fais. Mais voilà, c'est vraiment un truc que je fais une fois par semaine intérieur, extérieur. Je ne vous ai pas montré l'extérieur, mais je le fais aussi de l'autre côté. Tout le contour de porte aussi, j'aime bien le faire proprement tout partout. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est les interrupteurs. Il ne faut pas les oublier ceux-là. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Mais moi, j'aime bien que les interrupteurs soient vraiment propres, désinfectés aussi. Et vous verrez, je fais aussi les poignées de porte. Et ça, je le fais très régulièrement parce que j'ai remarqué que les poignées de porte que j'ai là en inox, elles sont vachement salissantes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un matériau qui, franchement, qui laisse les marques de main. C'est la folie. Franchement, je n'en reviens pas comment c'est... En fait, c'est de l'alu brossé. Donc forcément, c'est un peu mat. Et ça laisse des traces de doigts. C'est impressionnant. Donc voilà, je passe par tout. C'est impressionnant. Et on arrive bientôt à la fin de la routine. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que je fais aussi la poussière un petit peu partout sur mes meubles. Mais ça, je vous l'avais dit, j'avais fait la veille. Donc je ne l'ai pas fait là, mais je le fais aussi habituellement. Et les toilettes, forcément. Mais les toilettes, je les fais beaucoup plus régulièrement qu'une fois par semaine. Je les fais tous les deux, trois jours. Voilà. Donc je ne vous ai pas montré autrement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine.